Bonjour la communauté de Star Wars en direct ! C'est Haute pour vous guider dans notre boutique ! Oh ce mash-up il est parfait ! Celui-là c'est un incontournable ! This is the way ! Il est tout nouveau, tout chaud ! Tu vas avoir la classe avec ça ! Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien ! Star Wars en direct ! La voix du fandom Star Wars depuis maintenant plus de 20 ans pour cette édition toute spéciale sur la Star Wars Célébration Londres. Et oui, ça arrive très bientôt, c'est du 7 au 10 avril prochain que les fans vont se déplacer vers la Mecque que nous appellerons le Excel Centre de Convention. Et c'est là que toutes les grandes nouvelles vont sortir et qu'on va être surpris, peut-être, un peu, on n'est pas certain, enfin, on va voir. C'est là qu'on va en apprendre un peu plus sur le futur de notre merveilleuse franchise et que toutes les grosses nouvelles vont tomber. Pour les gens qui seront au panel, je trouve que c'est Lucasfilm. Oui, voilà, c'est ça ! Et voilà, c'est exactement ça. Donc, aujourd'hui, je suis en compagnie de tous mes collègues qui vont être à la Star Wars Célébration Londres. Donc, Juliane, bienvenue parmi nous ! Bonjour ! Martin aussi qui va être là ! Salut ! Et Seb ! Salut ! Et notre cher ami collectionneur Bob Afred qui, lui, j'en suis certain, est devenu le meilleur ami du petit bonhomme vert de la ligne d'attente pour se faire tous les prodeurs de la Star Wars Célébration. Pas du tout ! On en parlera, pas du tout ! Salut à tous ! Alors donc, mesdames et messieurs, on se prépare activement parce que la Célébration arrive à grands pas. Et on tient à souligner à tous les gens qui nous écoutent que si vous avez envie d'avoir les meilleurs trucs pour aller à une Star Wars Célébration, vous pouvez tout simplement visiter les archives de Star Wars en direct sur YouTube. Donc, moi et Juliane, on a enregistré six épisodes de guides de survie pour la Star Wars Célébration à Anaheim qui sont quand même très bien reportés pour pas mal toutes les Star Wars Célébrations, incluant celle de Londres et voilà. Donc, vous pouvez toujours passer quelques petites minutes à regarder ces vidéos et voir le plus beau moment de Seb qui fait un camera down pour vous montrer comment faire vos valises. Donc, voilà. Donc là, on s'adresse vraiment à des gens qui n'ont jamais fait de convention. C'est vraiment indispensable de suivre votre guide parce que c'est vraiment très, très, très complet. Et puis ensuite aussi, c'est aussi une bonne façon de s'assurer que vous allez avoir une très bonne expérience et de savoir un peu à quoi s'attendre parce que, on vous le dit tout de suite, on vous brise la glace là. Vous ne pourrez pas tout faire de la Star Wars Célébration. Malheureusement, je suis désolé. Vous serez déçus. Préparez-vous. N'allez pas, vous serez déjà déçus. Voilà. Mais, mais, je m'adresse à vous, chers collègues, on va parler de potentiellement cinq choses qu'il faut absolument faire pendant la Star Wars Célébration. Puis, on va y aller avec les dames d'abord. Alors, Juliane, quelle est d'après toi une des choses qu'il ne faut pas rater ? Pas rater, pas oublier. On en avait parlé dans le guide de survie, mais bien vous chausser. Surtout pour les gens que c'est la première fois qu'ils vont, vous allez passer peut-être 90% de votre temps debout. Vous allez entendre en fil, vous allez marcher énormément. Donc, ça, c'est le premier, premier truc. Là, c'est mon troisième, là, puis ça, c'est vraiment indispensable. Une bonne paire de souliers. Achetez-vous pas des souliers neufs la veille, ça va mal finir le lendemain. L'occasion, achetez des semaines gel. Oui. Que vous glissez. Alors, ça coûte un petit peu de sous, mais ça permet de rajouter encore du confort sur vos chaussures. Mais je suis d'accord avec toi, surtout pas les acheter la veille. Non, non, non. Une bonne paire de bas aussi, là. Oui. Ah, des chaussettes pour les Français. Oui, oui, oui. Une bonne paire de chaussettes. N'allez-y pas avec des petites chaussettes pour avoir l'air beau et geek. Non. Vous allez finir avec des ampoules aux pieds, puis ça va vous hanter tout le long de l'événement. Et puis ça, c'est juste pas agréable pour personne. Alors, moi, j'ai fait… Moi, j'ai fait… La première convention que j'ai faite, c'était à Indianapolis, en 2005, ça date. Les queues étaient dehors. On a eu beau temps. Je crois qu'à Chicago, il y en a qui ont eu de la pluie et tout ça. De la neige. De la neige. De la neige, voilà. Alors que là, Excel, ça fait la troisième fois qu'on va y aller, puisqu'il y a déjà eu des célébrations en Europe. Normalement, tout est couvert. C'est-à-dire, vous galérez un petit peu à rentrer au départ, mais après, tout est dedans. Vous n'allez pas se sortir. C'est un grand centre de congrès avec des salles et tout ça. Donc, normalement, on n'a pas à faire la queue dehors. Les queues… Alors, comme vous dites, les lines ou les lignes ? Les queues ? Oui. Les queues. La contrepartie, c'est que contrairement au centre de convention américain où, généralement, il y a une grande salle, une grande sorte de stade à couvert où il y a le célébration stage pour les premières principaux. Là, vu que tout est dans le même bâtiment, le célébration stage, il va être trois fois plus petit que ceux des Etats-Unis. Donc, pour les loteries, ça va être encore beaucoup plus le loto que ce que l'était déjà. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que sur les plannings, les grands events sont sur un stage en live et sur deux autres stages en review. Enfin, comment on appelle ça ? En replay. Ouais. Dans le fond, c'est en diffusion. En retransmission. En direct. Moi, je l'ai vécu à Londres la dernière fois. On est quand même dans la hype parce qu'on entend les cris d'à côté. Trois secondes après, l'image arrive chez nous et on est quand même avec deux, trois mille personnes qui ont la même hype. Donc, c'est quand même mieux que derrière son écran YouTube. On vit quand même le truc. Même si c'est pas du mal. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, même, c'est ce qu'ils ont fait à notre grande surprise en 2022, c'est que même derrière ton écran YouTube, tu ne vois qu'ils retransmettent plus. Enfin, ils ont plus retransmis les plannings principaux et c'est absolument pas justifié. Et même, ce que je trouve vraiment dégueulasse pour les gens qui payent leur entrée pour aller à la célébration, c'est qu'on n'était pas tiré au sort. Au moins, on pouvait aller devant la scène du Star Wars Show. Il y avait des écrans et on pouvait suivre de là tout le truc. Donc, on était tous ensemble. Il y avait la hype et tout machin. Mais au moins, on avait l'info, on la voyait. Tandis que là, même les gens devant le Star Wars Show ne voyaient pas le truc. Et ça ne leur coûte rien. Et moi, je trouve que c'est la honte. C'est la honte. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et on ne sait pas si ce sera fait encore. Enfin, pour le coup, je défends un peu la communication de Ritpop pour Célébration. Mais là, pour le coup, c'est fou et on ne sait pas. Donc, on aura la surprise de l'aujourd'hui. Et s'ils ne le remettent pas, c'est vraiment, vraiment, vraiment honteux. Et là, on voit présentement l'écran de l'application Star Wars Célébration Europe qui est présentement disponible à télécharger pour les gens qui vont y assister. Vous pouvez voir, justement, la dernière grosse conférence, les cérémonies de clôture. Donc, ça va être présenté sur la scène principale de Célébration Stage et les deux autres scènes secondaires. Donc, le Galaxy Stage et le Twin Sun Stage ont préféré. Donc, il y a quand même, pour l'avoir vécu avec Juliane, il y a quand même du hype et puis du fun à avoir dans ces salles-là. Mais je suis d'accord avec toi, Seb. Ce n'est vraiment pas du tout la même chose que de le vivre directement. Puis nous, Juliane, on n'a pas eu la chance de chanter Bonne fête à John Williams lors de la Célébration Anaheim. J'étais là, moi. Ah oui, non, c'est vrai. Toi, tu étais là. Mais moi, j'étais dans le Galaxy Stage. Oui. Donc, ça coupe un peu l'honneur d'avoir été là. Puis je suis d'accord avec toi, Seb. C'est quand même, pour le prix qu'on paye, pour les gens qui veulent assister à la programmation, de ne pas pouvoir y assister comme on veut, ce n'est pas… Et ce qui est encore plus honteux, je trouve, c'est quand, dans la Célébration Stage, il y a Catherine qui ne lâche plus. C'est Catherine qui n'est dit ou quelqu'un qui n'est dit. C'est, on vous montre des choses inédites parce qu'on veut récompenser les gens qui ont fait le déplacement. Mais en fait, ceux qui ne sont pas dans la pièce, ils ont aussi fait le déplacement. Oui, c'est ça. Donc, c'est juste des chanceux qui ont gagné à la loterie. Donc non, si tu veux récompenser les gens qui ont fait le déplacement, tu montres à tous les gens qui peuvent le regarder. Tu fais en sorte que tout le monde puisse le regarder en streaming sur place au moins. C'est la loterie. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Non, non, mais… Non, non, mais… Je sais bien, mais l'idée de la loterie, ce serait quand même de se dire, c'est au moins chaque personne a accès à un truc. Et ça, on n'est même pas sûr. On n'est même pas sûr. L'algorithme ne fait pas en sorte que chacun ait un panel. Non. Et c'est ce qu'ils pourraient le faire. Voilà. Mais qu'ils ne le diffusent pas sur YouTube, je trouve ça dégueulasse, mais à la rigueur. Mais si tu récompenses les gens qui ont fait le déplacement, il n'y a pas tous les gens qui ont gagné au recours. Oui. C'est sûr. On s'entend là-dessus, Seb. Ça fait des années qu'on le demande, même les gens qui attendent en fil, qu'on puisse suivre les conférences qui ont lieu pendant qu'on attend au magasin ou des choses comme ça. À Chicago, on l'avait eu. À Chicago, on l'avait eu. À certains endroits, oui. On ne parlait pas des chaussures avant? Oui, on parlait des chaussures. Mais donc, la deuxième chose à faire définitivement, je vais sauter et je vais dire, pour les gens qui ne l'auraient pas fait, qui voudraient participer à des conférences, à des panels, soyez sûrs d'aller vous inscrire aux loteries. Parce que si vous ne vous inscrivez pas… C'est déjà fini. Oui, c'est fini. J'ai fermé le ventre. Si vous n'êtes pas inscrit aux loteries, c'est fini. Il n'y avait que quatre trucs ou cinq trucs. Il y avait cinq trucs parce qu'il y avait les quatre panels principaux plus le panel B1. Oui, c'est ça. Au moins, ça veut dire que pour les gens qui voudraient savoir, pour le reste, tout le panel collecteur et tout, vous allez pouvoir vous présenter pour y aller. Mais ça reste premier arrivé, premier servi. Donc, faites attention. Si vous voulez faire des conférences, planifiez votre journée en fonction de cela. Parce que sinon, ce n'est pas garanti que vous allez avoir une place dans les salles. Comme Seb disait, le centre de convention est beaucoup plus petit qu'aux États-Unis. Donc, c'est l'accès. Je reprends sur ce que tu dis, Seb, c'est-à-dire qu'une des choses à faire, on dirait la chose numéro deux, c'est sur place, ils distribuent des petits guides avec toutes les conférences, tous les horaires et tout. Prenez-en un, parce que vous avez forcément loupé des choses et il y a tout le temps un moment où vous ne savez pas quoi faire. Et du coup, c'est très utile d'avoir ce livret pour dire en ce moment, il y a ça à faire ou ça à faire. Et du coup, on sait toujours quoi faire. Moi, pour rebondir là-dessus, une des idées importantes, c'est préparer le planning. Donc moi, j'ai monté un planning avec tous les trucs assez complets. On voit de toute manière, comme tu l'as dit Seb, on ne pourra pas tout faire. C'est impossible. Il y a beaucoup de choses qui se chevauchent. Il y a plein de trucs en même temps et le temps que vous quittiez un stage pour aller rejoindre l'autre alors qu'il faut être une demi-heure avant, ce n'est pas possible. Bonne chance. Par rapport au tirage au sort. C'est plus facile parce que tout est plus proche quand même. Ça, c'est vrai. Oui, mais tu vas quand même arriver une demi-heure avant. Quand tu vois des trucs de manière qui se termine, tu ne peux pas rester. Si c'est dans le même stage, de manière tu vas être viré et tu ne pourras pas rentrer parce que ceux qui veulent rentrer sont déjà en train de faire la queue. Donc prévoyez, on va dire, toutes les deux heures des trucs qui sont pour vous incontournables. Pas toutes les heures parce que toutes les heures vous ne pouvez pas switcher de l'un à l'autre. Donc prévoyez, je ne sais pas, deux, trois trucs dans la journée qui sont pour vous importants. Et après, comme dit Seb, avec le petit papier, si vous avez un peu de temps libre, de vous dire, tiens, on peut rejoindre ça, on peut rejoindre ça. Voilà. De toute manière, votre planning va être en live. C'est-à-dire que des trucs que vous avez prévus, vous ne pouvez pas le faire parce que vous n'aurez pas accès. Donc vous allez rebondir, vous allez sur autre chose. Mais bon. Et Fred, je ne parle pas tout ça. juste une petite question, même pour vous tous. La liste, elle va encore s'ajouter de panels d'événements ou là, vous pensez que c'est complet, ça y est là ? On ne sait pas. Elle est figée. Non, non, elle est figée. Oui. Elle est figée parce qu'elle est dans l'appli. Elle est figée parce que maintenant, elle est dans l'appli. Non, mais ils peuvent rajouter à l'appli, sans problème. Je veux dire, à Chicago, ils nous faisaient des mises à jour pendant l'événement. Ben oui. C'est ça. Il n'y aura pas d'ajout. Ils ne vont pas dire tiens, on a créé un truc super. Par contre, effectivement, je pense que tous les jours, ils peuvent imprimer des choses en disant tiens, l'erreur a changé. Il y a déjà des choses qui ont changé entre les premières infos et les infos qu'on a eues cette semaine. Il y a des... Je pense aux... Ça n'intéresse pas beaucoup de monde, mais il y a... Moi, c'est Funko. Funko, ils ont décalé leur conférence. C'est un détail, mais c'est celle que j'ai vue, si tu veux. On sait que ça va. Ils vont faire la blague en suivant les nouvelles. Si ça continue, d'ici la célébration, ils ne pourront plus y aller parce qu'ils vont avoir fait faillite. Donc... Il faut se jeter dessus, quoi. Voilà. Donc, ben... On a fait le truc numéro 2, alors je vais y aller avec Martin. Chose à faire numéro 3, selon toi. Ben écoutez, j'essaye de me mettre dans la perspective, en tout cas qui est vrai pour moi, de quelqu'un qui n'est pas venu depuis longtemps puisque la dernière, pour moi, elle date de Londres il y a du coup quelques années. Et je pense que la chose à faire, vous en avez déjà parlé, c'est surtout pas trop se mettre de pression, en fait, parce que je pense qu'il doit y en avoir tellement partout de panels, d'événements, de choses à faire. J'essaie vraiment d'y aller et on essaie d'y aller puisque je serai accompagné aussi en essayant aussi d'en profiter, de pas trop se mettre de pression et d'essayer de savourer un minimum l'événement. C'est un peu un conseil en bois. Il faut savourer un maximum. Il faut savourer un maximum. Garder une fluidité au niveau de notre horaire, dans le fond. Moi, je pars avec un groupe, avec mon fils et deux amis, on parle en convention depuis 20 ans, on parle en convention Star Wars. On a failli acheter des passes Jedi avec les passes Full Access. On a dit non parce que ça coûtait un bras et de toute manière, on ne les aurait pas eus parce que dans le machin, ils étaient déjà vendus. Mais on s'est dit de toute manière, pas de regret. On y va pour être à quatre. On y va pour se balader. Si on chope des panels, on chope des panels. Si on n'en a pas, c'est pas grave. De manière, c'est payé. Donc, on ne pourra pas se dire dimanche soir, on n'a pas eu ici, on n'a pas eu ici. Non. On y va en mode, on est à quatre. On y va sur plaisir. On va rencontrer les copains comme on fait toujours en convention. Et puis, on verra. Mais il y a tellement de choses à faire qu'on... Si on commence à dire je veux absolument faire ça, c'est mort. C'est mort. Donc, Seb, il faut que tu te greffes au groupe de Fred pour qu'à la fin de la célébration, tu ne sois pas comme moi et que tu te dis bon, c'est bon, je n'ai pas de regrets. Non, il faut y aller cool. Non, mais moi, j'ai appris à le son avec Chicago. Si on n'avait pas eu la chance d'avoir Seb Minot avec nous, on aurait fait zéro panel. Mais vu qu'on n'a pas un Seb Minot forcément avec nous, il faut se dire que potentiellement on va faire zéro panel principaux. C'est ça. Donc, même si pour moi, sur les quatre principaux, il n'y a que deux vraiment qui sont principaux. Les deux autres ne sont pas du tout principaux pour moi en intérêt. Mais... Je ne me suis même pas inscrit à Bad Batch moi. Ah bon non, les Bad Batch, c'est ça. Enfin, déjà la série est nulle, alors le panel, je ne veux pas en entendre parler. Je ne vois même pas l'intérêt. Zéro intérêt. Et puis même, moi, ils sont mis en panel, le Kenobi qui n'est pas un panel principal. Enfin, ils l'ont mis en secondaire. Bref, c'est... Oui, mais tu auras Hayden sur scène. Hayden et Owen McGregor sur scène. Qui va pour ça ? Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait dû être un des principaux. C'est ça, ça aurait dû être principal. Oui, c'est ça que je veux dire. Et donc voilà, je dis juste que autant le showcase et à ce cas, je comprends que ce sont des panels principaux. Les deux autres, je ne comprends pas. À moins qu'il y ait des annonces secrètes prévues, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais oui, partez en mode où vous aurez zéro panel principaux et puis c'est du bonus si vous les avez, quoi. Oui, c'est ça. Seb, à toi. Seb Galano. Oui, j'ai dit, j'ai dit, il faut chercher le guide et tout. Il a dit le guide de survie. Donc, on va sauter à toi, Fred. Qu'est-ce que... Allez, imprimez votre document. Oui, oui. Comptez pas sur votre téléphone. C'est enregistré dans téléchargement, dans fichiers. J'ai l'appli imprimé. Imprimé pour l'hôtel, imprimé pour le shuttle, imprimé pour les accès que je n'ai pas. J'attends mes billets. Ils sont partis. Je n'ai pas un billet au moment où j'enregistre. Mais moi, j'ai des dédicaces. Même chose. Pas des dédicaces, des photocalls. Oui. Donc, les photocalls, vous avez l'agenda. Surtout, ça, c'est des points. Vous ne pouvez pas vous les louper. Si vous les loupez, c'est mort. Donc, si vous avez des photocalls à telle heure, c'est une demi-heure, quasiment une demi-heure avant. Il faut être présent. Donc, ça, c'est votre... Par rapport à ce qu'on disait par rapport au planning. Donc, imprimer et préparer votre planning. Voilà. Moi, c'est les choses les plus importantes. Qui est un excellent truc de vétéran de convention. Parce que même, Seb, tu mentionnais le petit guide de poche. Juliane, à Naim, l'an dernier, il n'y en avait pas, je pense. Je ne pense pas. Ça ne me dit rien. Ça retombait vraiment tout sur l'application. L'application. On était chanceux parce qu'il y avait Verizon qui fournissait du... Oui. Le Wi-Fi, par exemple, il était bien. Le Wi-Fi sur place. Oui. C'était quand même bien supporté. Oui. Mais c'est ça, on était chanceux. Mais je vous souhaite qu'il y ait le retour du petit guide. Parce que c'est très pratique. D'ailleurs, ça me fait penser... Est-ce que... Parce que je... Il y avait aussi... On pouvait avoir le planning des fois sur les commémoratifs books qui étaient un peu des objets de collection souvenirs. Mais je pense que l'année dernière, ils n'en ont pas fait. Il y en avait un, il me semble. Oui, il y en avait un. Oui, d'accord. Il y en avait un. Parce qu'un moment, on pouvait toujours le prendre avec le pass. Et cette année, on ne pouvait pas le prendre avec le pass. Donc... Peut-être sur place. Moi, je le prends toujours avec mon pass d'office. Et puis là, je ne l'ai pas vu parce que c'était pas... Ben ouais, c'est ça. D'habitude, c'est dans le magasin de la Star Wars Célébration sur le truc. Mais ouais, donc... Et sinon, on a des choses à faire. Oui, un truc qu'on a oublié, c'est la veille, le jeudi, venez à Excel et faites du repérage. Oui, oui. Parce que si vous ne connaissez pas les lieux, c'est très important de savoir le lendemain pour ne pas se tasser, où est-ce qu'il faut aller, où sera la queue, où sera le... Enfin, où seront un peu placés tous les trucs. Voilà. Et ça permet de gagner un temps fou le jour J. Et puis, ça fait un peu déjà monter la rite, les choses comme ça. C'est mieux. Et niveau nourriture, si vous pouvez, prenez-vous déjà à manger le matin pour le midi parce que là-bas, le food... Enfin, le chauffeur pour la nourriture, non seulement c'est très cher, et en plus, vous allez perdre deux heures à faire la queue pour juste acheter une pizza minuscule à 15 dollars, enfin, 15 livres. Si vous avez une boulangerie, quelque chose dans le coin, prenez en avance et comme ça, vous ne perdez pas de temps et pas d'argent. Si on peut donner... Si vous apportez des barres de... voyons, de granola, comme on dit nous au Québec, ou des barres d'énergie, des petites collations dans le fond qui vous permettraient de survivre jusqu'au souper. Mais oui, je suis d'accord avec Seb. Surtout que c'est l'Angleterre. Un très bon déjeuner. Oui, voilà. Si vous aimez le chocolat, amenez du chocolat. Le chocolat anglais, le Cadbury, ce n'est pas terrible. Non, mais voilà, c'est... Moi, je suis quatre jours sans chocolat, je ne tiens pas. Non, mais je vais vraiment appliquer ton conseil alors. Puis, Seb, quand tu disais, tu parlais de prévoir, de regarder les transports pour se rendre aussi. Il y a des lignes de métro qui vont être fermées que j'ai vues, vérifier les trains, de prévoir ça à l'avance. La veille, si vous pouvez faire un entraînement, un training, ça peut être bien. Effectivement, par rapport aux ceux qui ont du transport, ne pas se rendre compte la veille que, bah oui, c'est dans ce sens-là, il faut le choix. Et puis les billets, les tickets aussi. Les tickets, les cartes, acheter la veille quoi. Seb, tu voulais dire quelque chose sur ça là ? Ton micro, Seb. Ouais, sur la nourriture, j'ai juste... En fait, dites-vous que la journée, ce n'est pas une journée où je ne pensais pas à manger ni rien. J'ai même vu sur les groupes quelqu'un qui demandait est-ce qu'on vend de l'alcool et tout, genre c'est hyper important de savoir si on vend de l'alcool ou pas. Non, ce n'est pas la question... Je ne m'imaginerais pas poser cette question en premier, mais ce n'est pas du tout important. C'est plus le soir dans les soirées avec les copains et tout comme ça. Est-ce qu'il y a de la drogue ? Est-ce qu'ils vendent de la drogue ? C'est bâton de la mort. Est-ce qu'on vend des personnes de mort ? Attention, tu vas nous mettre Scotland Yard sur le dos. Non, c'est une blague. C'est une blague. On n'est pas à Hollande. C'est vraiment le soir où on se pose et tout parce que même quand la convention est terminée, elle continue après avec les soirées, les choses comme ça. Non, mais pour rebondir sur ce que tu disais, effectivement sur la bouffe, on voit ça sur toutes les conventions. Les gens qui font deux heures de queue pour manger à midi, mais manger à 10 heures, manger à 16 heures, mais ne faites pas la queue entre midi et deux, ce n'est même pas la peine. C'est une perte de temps. En plus, on le voit sur le planning, il n'y a pas de creux. Il n'y a pas un moment où pendant quatre, trois heures, il n'y a rien. Non, il y a un truc tout le temps. Donc, mangez quand vous pouvez. Par contre, Seb, tu as raison. Le premier jour, emmenez un sandwich, emmenez des bars pour ne pas avoir ça en tête. Et puis, justement, pour rester dans la bouffe, si je peux donner un petit tips, c'est manger au petit déjeuner à l'hôtel de Continental. Vous mangez et vous mangerez le soir. Ne perdez pas de temps. Exact. Amenez-vous une petite collation pour un saucisson ou un truc comme ça pendant un panel. Vous mangez. Un saucisson avec un bouteau ou la baguette. Ah, les clichés. Les clichés. Et bien sûr, toujours, oui, la bouteille d'eau, Juliane, pour rester hydratée, pour ne pas se faire mal aux muscles au bout de deux jours et pour aussi pouvoir remplir la bouteille d'eau sur place et pas avoir à acheter des bouteilles d'eau dans les machines avec les caterers sur place parce que ça va vous coûter une figurine Star Wars juste pour vous hydrater. Donc, ça ne vaut pas la peine. C'est vrai. Trois choses à éviter. Admettons, Fred, toi, tu sembles avoir beaucoup d'opinions. On va commencer par toi avec celle-là. L'opinion négative. Les erreurs à éviter. Non, non, tu as trois choses à éviter de faire pendant la convention. Hormis, évidemment, penser pouvoir tout faire parce qu'elles sont le pouvoir. Je vais rejoindre Martin. Je vais rebondir sur ce que disait Martin tout à l'heure. Alors, ne pas faire, se prendre la tête. Ne vous prenez pas la tête. Même si vous avez trois heures de queue, nous, on a fait six heures de queue à l'époque sur des conventions, j'ai des excellents souvenirs dans la queue de découvrir, de discuter. On est entre femmes. donc, on se rend compte que on se montre des photos de nos collections. On se montre des bons points, des bons plans, des bons trucs. Donc, profitez. Vous prenez pas la tête. Ça sert à rien. Faites-vous de nouveaux amis. Mais oui. C'est ça. Alors, nous, on a des Teddy avec les 501, les machins. Donc, on est clairement identifié. Donc, on a toujours un mec qui nous croise. Ah, machin et tout. Voilà. Mais allez-y, portez les couleurs. Oui. Star Wars en direct. et vous ferez des copains. De manière, on n'est que entre copains. Donc, le truc à ne pas faire, se prendre la tête. Voilà. Seb, toi qui es aussi vétéran, qu'est-ce que tu dirais ? Ne vous précipitez pas sur les exclus forcément. Je pense notamment à Funko ou à Hasbro, parce que généralement, on peut les retrouver au même prix. Quelques semaines après, dans plein de boutiques, des choses comme ça. Par exemple, là, je pense à l'exclu d'Arvador de Hasbro qui est horrible. Et qui n'est même pas disponible sur place. Elle est en précommande. Non, non, en précommande. En fait, il y a des boutiques en France qui l'ont déjà. On peut déjà l'acheter, en fait. Ah oui, d'accord. Et la convention Génération Star Wars AQC, on aura a priori aussi un petit stock et tout à faire gagner, je crois. Donc, en fait, c'est tout. Il n'y a plus d'exclus. Il n'y a plus d'exclus. On les retrouve tout le temps après une vente normale derrière. On a connu des conventions où il y avait des vrais exclus. Des choses qui étaient vendues que les Gentle Giant, tu ne les avais qu'en convention. On les retrouvait sur Ebay et tout ça, évidemment, mais par rapport à des marchés parallèles. Non, non. Ça ne peut pas vendre chez Carrefour ou peu importe. Hot Toys. Hot Toys. Les exclus Hot Toys sont en vente partout. Même les exclus Hong Kong sont en vente partout. Alors, à des prix après. C'est exclusif juste parce que tu peux l'avoir cette convention. Alors, Funko d'une particularité parce que mon fils est... Avec le petit autocollant. C'est tout. Voilà. L'autocollant Funko n'est pas le même entre conventions et ceux que tu vas trouver dans le magasin. En magasin, tu vas trouver Summer Convention, machin et tout ça. Je vais dire, Funko, l'an dernier, avait fait des boîtes particulières pour la Star Wars célébration. Donc, ça, j'ai apprécié parce que ça dénotait vraiment la différence entre... Oui, t'es belle. On en voit une en arrière de moi. Oui, la noire. C'est ça. Mais encore là, c'est une boîte. Oui. Donc, ça vaut pas la peine parce que, comme tu dis, Seb, on se précipite, on perd du temps à aller chercher des trucs qu'on va mettre sur nos étagères en arrière qui vont prendre la poussière plutôt que de nous apporter nécessairement du plaisir à aller le récupérer. Je veux dire, moi, je suis assis sur une figurine de Luke Skywalker en X-Wing de Hasbro il y a quelques années et, bon, elle prend la poussière. Ça vaut maintenant 500 balles, mais c'est là, ça prend la poussière. Donc, voilà. Moi, c'est même mes exclus. Par exemple, j'ai l'exclu Boba Fett et au Black Series avec Ansulo Carbonite et tout, qui vaut une fortune aujourd'hui. Essence ? Essence, oui. Elle a pas bougé de son carton et elle est dans son... J'ai jamais ouvert la boîte et la boîte est dans un carton qui est chez mes parents et enfin, tu vois. OK. C'est ça. Alors, moi, je fais partie des gens... Enfin, je suis un gros, gros collectionneur. Donc, moi, j'ai plus besoin de savoir que je possède les choses que forcément de les voir. C'est un peu comme ça. Mais voilà. Donc, je sais que je l'ai. Je sais que si demain, je vais l'exposer, je peux le faire. Voilà. Un truc que je pense que Fred va comprendre justement dans la même voix, Seb, c'est... Moi, j'ai des Gentle Giants de la Célébration 3 d'Indianapolis. Ils sont encore dans leur boîte. J'ai la boîte d'exposé. Je sais que la boîte est là. Je sais que le truc est dans la boîte. C'est tout. Pas moi. Moi, je peux pas. Moi, quand j'achète un truc, il faut que j'en profite, il faut que je le sorte. Un Lego, il faut que je le monte et une figurine, il faut qu'elle se réexpose. Ah oui, oui, non, définitivement. Mais quand tu habites... C'est pour ça que c'est la parole de la collection à tourne. C'est pour ça que la collection à tourne. Tu vends, tu fais de la place. Tu n'as pas le choix. Tu vois. Chez moi, j'ai vraiment que cette étagère où on ne voit pas tous les étages, où je peux mettre toutes mes Black Series et mes Hot Toys en haut. Mais j'ai... Enfin, tout le reste, c'est-à-dire les trois quarts de ma collection, c'est soit dans des cartons, soit chez mes parents. Parce qu'à Paris, tu peux pas... Selon ton lieu d'habitation, tu peux pas tout exposer, malheureusement. pour rester dans le... Pour rester un petit peu dans le merchandising, donc la boutique. Donc là, on a eu la Speedline, comment on appelle ça ? Light Speedline. Light Speedline. En fait, c'est bête, c'est un fast-past. Oui, c'est un fast-past. Exact. Pour un. C'est-à-dire que nous... Non, non, non. Justement, c'est là que les gens n'ont pas compris. C'est qu'en fait, c'est que tu fais une réservation par commande et sur ta commande, ils vont voir que tu as quatre passes. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quatre personnes sur ta réservation. Alors, c'était bien écrit pour un. Oui, c'est vrai pour une réservation. Ah, moi, j'ai vu. Non, mais c'était pas clair. Mais ce que je veux dire, c'est que... Les réservations sont limitées à une seule personne. Oui. C'est très... Très bien. Je ne sais pas si j'avais... Donc, ce que je voulais dire par rapport à la boutique officielle, pour en avoir fait quelques-unes des conventions, faites gaffe au prix quand même. Enfin, vous ne jetez pas dessus. Moi, je suis toujours surpris des gens qui se jettent dessus. Regardez quand même, un tee-shirt, ça ne vaut pas 50 euros, un tee-shirt. Surtout qu'au store, il y a de la boire et à manger. Il y a des choses très bien et des choses pas bien du tout. Ah, c'est ça. Oui. Bon, lundi, il n'y a plus rien. Lundi, il n'y a plus rien. J'allais dire, moi, j'ai réservé le dimanche. Moi, j'ai dimanche aussi, mais l'an dernier... L'an dernier, surprenamment, il y avait beaucoup de choses dans le magasin. On était retournés deux, trois fois. Oui. Ça a été surprenant. Il y avait beaucoup de choses. La dernière journée, il y avait encore du restock de plusieurs choses comme les t-shirts, d'autres choses comme ça. Les t-shirts, en fait, c'est les transferts qui font sur place. Mais quand même. Si c'est le genre de choses qui vous intéresse, c'est des petits aimants ou des patchs, ce genre de trucs-là, effectivement, la première journée, il y a des chances que ça soit pratiquement tous partout. Martin, s'il y a vraiment des trucs qui t'intéressent, même si tu as un accès face-pass le dimanche, tu peux faire la queue le vendredi. Oui. OK. C'est juste un face-pass. Effectivement, tu n'es pas obligé d'y aller que le dimanche. Oui, c'est ça. Tu peux faire la file et attendre, oui. C'est ça. Le but, c'est d'essayer d'éviter que les gens fassent la file justement le plus possible pour avoir une meilleure expérience puis ça leur permet justement d'aller magasiner à un moment particulier dans la convention. Le problème avec ce Lightspeed Line-là, justement, qui est un changement qu'ils ont apporté, c'est qu'ils demandent aux gens de s'inscrire pour le Lightspeed Line avant que l'horaire soit complètement disponible. Donc, on ne sait jamais ce qu'on va rater et ou si les choses vont être disponibles. Puis une fois que les choses sont plus disponibles, si on ne peut pas y retourner par la suite ou si on décide d'y aller comme le lundi par exemple, puis là, on y va le lundi puis il n'y a plus rien, bien là, c'est fait. C'est point barre. On ne peut pas récupérer nos trucs. Donc, c'est vraiment dommage. En fait, ils devraient permettre de pouvoir faire notre shopping en ligne et dire qu'on pourrait commander. C'est ça. Ça, c'est ce qu'ils avaient fait pour la célébration 3. Puis ce n'était pas ReadPop, c'était Gen Con à l'époque. et ça avait, selon moi, très bien fonctionné. C'est pour ça que tu imprimes les t-shirts qui se sont commandés, quoi, à la taille qu'ils se sont commandés. Bien, c'est ça. Je pense que le fond et que tous les VIP. D'accord. Mais tu vois, c'est ça. C'est que s'ils le faisaient pour tous, à ce moment-là, ils auraient beaucoup moins de pertes financières et beaucoup moins de stocks qui restent pris avec par la suite. De deux, l'autre option qu'ils pourraient voir à regarder, c'est au lieu de faire le magasin sur place, c'est de le faire dans un des hôtels adjacents pour qu'il ait la possibilité 4 heures sur 24 et les gens puissent aller magasiner en dehors des heures de convention, ce qui serait mille fois mieux. C'est ce qu'ils avaient fait pendant la célébration 5 à Los Angeles. 4, pardon, à Los Angeles. Et c'était merveilleux comme concept de pouvoir magasiner en dehors des heures de la convention. C'était une pure merveille. Donc, bon. Ils ont décidé d'y aller avec ça. On y va avec ça. C'est ça qui est simple. On a un peu passé dans les changements. Mais Martin, est-ce qu'il y a une chose qui te vient à l'esprit que tu veux t'assurer d'éviter de faire? Ou même, Juliane? Moi, j'en aurais une. Ah, vas-y, super. C'est nickel. Vas-y, Juliane. Encore une fois, Thierry, nos guides de survie, ne pas oublier d'apporter un tube, un porte-à-fiche si vous avez acheté des affiches exclusives ou s'ils remettent dans plusieurs panels des affiches exclusives pour ne pas les abîmer. Bien, un porte-à-fiche ou un tube, c'est important d'en avoir un avec vous. Oui, c'est vrai. Ce que tu as dit, Juliane, c'est plus un truc à faire. Alors, je vous préviens, c'est un truc de roublard. C'est un truc qu'il ne faut pas forcément faire, mais à Chicago, on l'a fait pour les copains. C'est-à-dire que si vous avez la chance d'être Thierry au sort pour un panel, généralement, après les panels principaux, il y a un petit cadeau. Oui, c'est ça. Comment on récupère ce cadeau? On fait la queue pour avoir un petit ticket. Donc, vous récupérez votre petit ticket et surtout, vous n'allez pas courir chercher votre cadeau avec le petit ticket. Vous refaites la queue et vous reprenez un petit ticket. Et vous faites ça, plein de fois. Et du coup, nous, on a pu récupérer pour des amis qui étaient restés en France, des posters Mandalorien, des choses comme ça. Voilà. Tu veux re-rendre dans la salle? Non, tu refais la queue. Il y a vérifié. Akeno, il y a la même chose. C'est souvent à l'extérieur. Oui. En fait, surtout, ils ont beaucoup plus de... Par exemple, s'ils distribuent un poster, ils ont beaucoup plus de... Par exemple, t'as que 4 000 personnes dans la pièce, et bien, il doit y avoir 10 000 posters pour 4 000 personnes. En faisant ça, tu ne prends pas le cadeau de quelqu'un qui ne va pas l'avoir derrière. C'est ça qu'il faut se dire. En général. En gros, même si tu ne fais pas un panel, ça ne t'empêche pas d'aller à la sortie, quoi. Si, si, si. Il faut avoir fait le panel. Oui, oui, oui. Mais si tu veux en ramener aux copains qui n'ont pas pu avoir tiré le panel, ben, vous pouvez faire ça, quoi. On peut s'essayer. Vous pouvez vous essayer. C'est ça. Voilà. Qui ne tente rien à rien, de toute manière. Voilà. Qui ne tente rien à rien. Moi, vous voyez, à Anaheim, c'est par la suite, au point de ramassage, il y avait une table où ils avaient comme des extras, puis on pouvait aller à la table puis voir si les gens voulaient avoir des extras. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir un ballon de plage pour Juliane que j'ai encore derrière moi, d'ailleurs. Oui. Donc, voilà. Maintenant, si on passait aux changements avec les autres conventions, ben, évidemment, on a vu déjà l'application qui est déjà disponible. Donc, j'espère que vous êtes déjà allé la chercher. Oui. Avec plusieurs informations sur toutes sortes de choses. Donc, dans l'application, vous pouvez aller sur Planning et dans Planning, vous pouvez cocher les... On va dire comment on peut se faire. Oui. Cocher les events qui sont importants pour vous et ça devient mon planning perso. Oui. Et comme ça, ça vous permet justement de voir les deux, trois choses dans la journée que vous ne voulez pas rater. Et voilà. C'est parce que tellement lourd le planning que vous allez vous perdre dedans. Donc, préparez ça. Le petit calendrier là. Ouais. Tu peux cocher. Ben, la petite flèche là. Tu peux cocher. Reminder. Ouais, ben, c'est ça. Tu peux les cocher et tu as un Reminder. Et toi, tu vas avoir ton agenda à toi. Si tu cliques sur My Shuttle, normalement, il n'y a rien dedans. Tu vois ? Tu vois, tu es en live là ? Ouais. Tu partages tout. Si tu cliques sur My Shuttle, tu vois, en dessous le set là. En dessous... OK, My Schedule. OK, ouais. Ouais, pardon. Normalement, tu n'as rien. Voilà. Parce que tu as coché quoi. Exactement. C'est ça. Donc, préparez bien ça à l'avance et comme ça, vous aurez des choses importantes. Mais ça se pourrait... C'est quand même une façon facile de se faire un horaire journalier. Donc... Vraiment. Mais ça se pourrait qu'entre-temps, vous changez d'idée, il arrive un autre événement. Donc, ce n'est pas figé dans le ton non plus. Vous n'avez pas accès. Exactement. Ça ne veut pas dire que tout va fonctionner non plus. en fait. Mais sans prise de tête. Non, non, non. Du tout. Mais pas au bureau. C'est ça. C'est quand même une bonne... Une bonne... Quand même une application simple dans laquelle se promener... La mise à jour a fait du bien. Vraiment. Une belle amélioration. Oui. Puis, vous voyez, c'est ça. On voit qu'il y a déjà... Bon, il y a des salles au complet qui sont dédiées à faire la file. Tout ce qui est gris, c'est le filant. Oui. Non ? Non, c'est tout ce qui est en vert ici. Oui, c'est marrant. Le gris, c'est ce qui n'est pas utilisé, en fait. D'accord. Donc, puis on voit la taille des scènes aussi, comme le Galaxy Stage en haut qui est un petit peu plus petit que le Live Celebration Stage. Mais bon, on verra bien. J'espère qu'ils vont nous montrer quelques trucs sur YouTube quand même, Seb. Mais oui. Je sais qu'on en parlait il y a quelques semaines que, justement, il n'y aura pas de diffusion officielle de tous les événements. J'espère que généralement, chaque fin de célébration, on reçoit un mail pour un peu faire un questionnaire de ce qui était bien, ce qui n'était pas bien pour qu'ils s'améliorent. J'espère que tout le monde a gueulé à ce niveau-là et qu'ils vont peut-être s'y remettre parce que c'était juste exceptionnellement l'année dernière. La réflexion de Seb, c'était... Si j'ai bien compris, ce qu'il y a sur YouTube n'est pas tout ce qu'il y a sur le stage. Non. Mais ce qui est dommage, c'est que ceux qui sont dans, à l'intérieur de l'enceinte de l'événement, ils voient ce qu'il y avait sur YouTube. Et c'est ça qui était dommage. C'est ça qui n'est pas normal. C'est-à-dire que... C'est pas parce qu'on a payé nos billets, on devrait voir un endroit, n'importe où. N'importe qui devrait voir ce qu'il y a à l'écran. Enfin, ce qu'il y a sur scène. Même si on n'y est pas, on devrait le voir. Parce qu'on a payé le même billet que le mec qui a été tiré par la loterie. Sinon, il y a des autres changements négatifs qu'il y a cette année. C'était qu'en 2019 et en 2022, il y avait un truc très bien pour les autographes. C'est-à-dire que, quand on prenait un autographe, on avait accès... On pouvait choisir un groupe et un jour... Et en fait, le groupe, c'était un créneau de 20 minutes. Et du coup, ça permettait d'éviter de faire des fois des files d'attente de 3 heures, 4 heures et tout. Enfin, c'était vraiment bien. On gagnait beaucoup, beaucoup de temps. Et cette année, le créneau avec les groupes, c'est que pour les photos. Mais ce n'est plus pour les autographes. Maintenant, les autographes, eh bien, on vient quand on veut dans la journée. Mais en fait, c'est pour... Par exemple, je sais que je vais faire Ewan McGregor et Edwin Christensen. Eh bien, les deux, je les fais le samedi. Je pense que je réserve mon samedi à faire que ça. Samedi, j'ai un autographe d'Ewan McGregor et la photo avec les deux. Eh bien, la photo avec les deux, heureusement, elle est vraiment en fin de journée à 17h40. Mais le reste de la journée... Les dédicaces ne sont pas pleines. Non, c'est ça. Je vais faire que ça de la journée, faire la queue, je pense, pour Ewan McGregor. C'est ça, c'est à table. C'est bête, parce que c'était super bien ce système de groupe. Et je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait cette année. très bien. Je pense que c'est le retour de Official Picks, en fait, en tant que gestionnaire des autographes et non pas de... C'était qui ? C'était eux l'année dernière, déjà, Official Picks ? Je pense que oui, c'était eux qui sont revenus pour Anaheim, oui. C'est Official Picks ou Official Prix ? On parle des prix aussi ? Alors, des prix, ça dépend. Ça dépend qui ? Il y a des prix, honnêtement... Là, c'est indécent. Oui, mais alors, ça dépend qui ? Non, je le nuance. Non, non, je le nuance. Par exemple, Ewan McGregor, il n'a pas augmenté son prix par rapport au 2022. Non, non, non. C'est cher. C'est cher, mais c'est le prix. Mais c'est le même prix. Mais Billy Dee Williams, qui est passé de 100 à 260. Je l'ai eu à 50, hein. Je l'ai eu à 50. Billy Dee Williams, c'est indécent. Chicago aussi, je pense que j'avais eu ce prix-là, oui. Non, non, il n'y a pas de... J'ai vu à 20 euros en Belgique il y a 10 ans. Mais il n'y a plus de tête d'affiche. Il n'y a plus... Les prix, c'est quasiment maintenant, c'est 200, 100, mais tout le monde est à 100 maintenant. Non, non, non. Les moins chers, ils sont à 50, mais ceux qui sont aujourd'hui... Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Ceux qui étaient à 50 aujourd'hui... C'est les Ewoks à 50. Les quelques années, ils étaient à 20, quoi, tu vois. Et tous les gens qui sont à 50 à célébration, c'est des gens qui sont à 20, 25 dans les autres conventions. Exact. Oui. Un truc à ne pas faire, voilà. Un truc à ne pas faire. C'est-à-dire, les acteurs très secondaires qui sont à 50 euros, les prenez pas en dédicace à la célébration si vous êtes habitué des conventions. Vous les retrouverez plus tard, moins chers, c'est sûr. Par contre, les Ewan McGregor, les Ewan McGregor, bon ben là, il n'y a pas trop de choses. Sauf si vous avez des photos avec le logo célébration. Si vous avez le choix des photos, faites plutôt des photos avec le logo célébration. Ah, je ne suis pas d'accord. Parce que tu vois, moi, par exemple, Ewan McGregor, sur toutes les photos possibles qu'ils ont montrées avec le logo célébration, il n'y a pas celle qui me plaît. Ah oui, ça c'est autre chose. J'ai dit, si vous pouvez. J'ai dit, si vous pouvez. Non, mais je ne vais pas le faire, mais je n'ai pas forcément de le faire. Je pense qu'il faut mieux faire avec ce qu'on aime, quoi. Bien sûr, je suis d'accord. Le premier choix, c'est la beauté de l'image. Mais si vous avez le logo, c'est mieux. C'est ce que je voulais dire. Bon, au niveau de la collection et du fait de quand est-ce que la photo a été signée exactement, oui, c'est sûr que c'est un plus-value, mais il reste que les autographes des vedettes, l'expérience que moi j'en ai, que je conseille à tout le monde, c'est prenez le temps de vivre ce moment-là avec la vedette, peu importe ce sur quoi vous les faites signer. J'ai des vedettes qui ont signé dans des cahiers Clairefontaine où j'ai tous mes autographes. Puis j'ai David Hewlett de la série Stargate Atlantis que j'ai fait signer sur un faux citron parce que son personnage était allergique au citron dans la série. Donc, il a trouvé ça très comique. Donc, vous voyez, c'est vraiment pour vous, c'est le moment qui prouve et qui vous fait souvenir que vous avez rencontré cette personne-là. Oui, les autographes peuvent être des, voyons, des investissements pour le futur si vous voulez les revendre à un moment donné, mais dans mon cas, moi, c'est comme, c'est la preuve que j'ai déjà rencontré cette personne-là. Donc, c'est ça, puis c'est ça qui m'importe. Moi, je suis très dédicace. Par contre, là, par rapport au budget, on a fait le choix de faire deux photos dont Ewan McGregor, dont Ewan McGregor, parce qu'avec le fiston, ça marque une photo, un instant, on y était. On l'a rencontré. Après, tu dis effectivement, une autographe, si demain, tu as besoin de la revendre, tu pourrais la revendre. Mais voilà, on ne peut pas tout prendre, on ne peut pas tout faire. Donc, on a fait les choix, c'est déjà un budget. Donc, on s'est limité à deux photos, mais on verra sur place. On ne sait jamais. Au niveau des dédicaces, par exemple, selon les acteurs, je pense notamment à Ewan McGregor et à Ewan McGregor parce qu'ils sont sold out, vous n'attendez pas à pouvoir taper la discu avec eux ? Non. Vous l'imitez, Ewan McGregor, il me semble que l'année dernière, il signait la photo, mais vous n'aviez même pas le temps de vous arrêter. Non, je l'ai vécu. Moi, je l'ai rencontré, moi, deux fois, plutôt qu'une en dernier, l'autographe et la photo. La photo, on oublie ça, c'est bonjour Aïe. Vous pouvez parler en français, ceux qui vont le voir, parle-lui en français, ils parlent très bien français. Mais à l'autographe, j'ai été capable de lui donner un chandail hello there que tu portes, Martin, avec un macaron puis merci beaucoup, il m'a regardé, il s'est levé la tête. Merci beaucoup puis ça a fini là. Et par contre aussi, pour les acteurs avec qui on peut parler, moi, ça m'est déjà arrivé et c'est que ne monopolisez pas non plus la parole avec l'acteur parce que des fois, ça m'est arrivé d'attendre un quart d'heure qu'une personne était devant moi et la personne n'a parlé pendant un quart d'heure avec l'acteur. Vous n'êtes pas tout seul. Tu veux sauter à la gorge. C'est ça. Des fois, il y a un moment où il ne faut pas exagérer. N'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul, c'est ça. Même s'il n'y a pas beaucoup de queue, vous n'êtes pas tout seul. Alors, comme on est dans les photos, comme on est dans les photos, comme l'a dit Juliane, ça va hyper vite. Ah oui. Soyez prêts. Moi, j'ai quelques photos avec photo call, photo shoot, photo call, photo shoot avec les acteurs. J'en ai quelques-unes. Donc là, je vais en faire deux. Préparez ce que vous allez faire, comment vous allez vous mettre et tout. Oui. Moi, j'ai fait une photo, par exemple, avec le nouveau Chewbacca. Oui. On a vu 2-3 personnes devant nous qui ne savaient pas se positionner. Bon, après, comme tu récupères tes photos, tu vois les photos des gens. Moi, j'ai dit à mon fils, on le met au milieu parce qu'en général, l'acteur est au milieu et vous, vous êtes de chaque côté. Vous n'attendez pas non plus à faire une photo à 5. Non. Max, c'est 2. 2 adultes, 2 enfants, je pense. Voilà, c'est ça. Et préparez un petit peu ce que vous allez, où vous allez regarder et tout. Et moi, par exemple, avec l'acteur de Chewbacca, avec le fiston, on s'est dit, on le regarde tous les deux. Et donc, finalement, il est tellement grand qu'on est tous les deux en train de le regarder de chaque côté comme ça. Et la photo, elle est géniale. Je dis ça aussi parce que on a fait une photo avec l'armurière du mando. La fille devant nous, elle est en costume. Elle fait sa photo, elle se barre. Je l'appelle, je lui dis, prêtez-moi votre casque. Mais en quelques secondes, je lui ai pris son casque et l'armurière, le casque de l'armurière dans les mains, mais ce n'est pas le mien, ce n'est pas le sien. Et le mec derrière, il n'avait pas la photo aussi. Donc, préparez, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous n'avez pas beaucoup de temps. Et deux choses importantes, un truc que je vois souvent sur les gens qui prennent les photos, un truc que je vois, une photo sur deux et je trouve, mais pourquoi vous avez fait ça ? Enlevez votre badge. Oui. Au moment de la photo. Parce que la moitié des gens ont un gros badge. Souvent, en plus, il est à l'envers. Enlevez-le. Même les blousons, les sweats, les casquettes, enlevez. Moi, j'ai un copain qui a fait une photo avec une actrice Star Wars en événement en Belgique. On ne la reconnaît même pas, l'actrice. Elle a un bonnet. Oh non. J'ai dit, même pas en rêve. Moi, je l'ai fait la photo. J'ai beau avoir payé. Je ne sais pas si tu as vu la tête d'Ewan McGregor, mais McGregor, en ce moment, il tourne un film et il a des moustaches. Ah oui. Oui, c'est pas grave. Ça, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. J'ai une photo avec la téléportman, elle est rasée. Ah oui, voilà. Mais c'est quoi ça ? Ta photo avec Ewan, ce coup-ci, ça va être toi qui lui tente un rasoir, c'est ça ? C'est bon ! Parce que les props ne sont pas autorisés. Non, c'est vrai. C'est vrai, parce que ça aurait été sympa. Mais l'an dernier aussi, avec lui, on n'avait pas le droit. Oui, mais seulement avec lui. Ça avait été mentionné, ça ne marchait pas. Par contre, il n'y a plus de plexiglas. Ça, c'est sûr. De toute façon, le plexiglas, pour moi, tu ne saurais rien de faire la photo. Oui, c'est clair. Je crois qu'il fallait mettre deux mètres d'écart. Oui. Ça ne servait à rien de faire la photo non plus. Tu fais un Photoshop. Oui, clairement. Si tu as fait un Photoshop, autant ne pas faire la photo. Non, c'est ça. Est-ce qu'on a encore... Moi, j'ai encore noté les petits choses. Je pense que tout le monde a encore noté les petites choses. Allez, Fred, lance-toi. Oui. Comme l'a dit Juliane au départ, bonnes chaussures. Prévoyez des batteries externes aussi. Oui. Parce qu'on fait tout avec nos téléphones maintenant. Et la journée est longue. La journée est longue. Donc, prévoyez des batteries externes. Des petits médicaments pour le ventre, pour la tête et tout. Le dos. Des petits médicaments pour le mal. Genre Doliprane. Parce que vous aurez mal à la tête, vous aurez mal au dos. Vous aurez des ampoules, effectivement. Donc, prévoyez des petites choses pour ne pas aller le lendemain dire à 9h, je dois être à la pharmacie. Et puis... Non, bah non. Vous aurez autre chose à faire. Donc, prévoyez des petits trucs dans votre sac. Vous ne serez pas embêtés avec ça, avec la bouteille d'eau. Seb, tu avais un truc à rajouter ? Moi, je pense qu'on a vraiment fait le tour. Ah oui, alors... Il y a des after parties après la convention. Donc, certaines sont comme la 501... Enfin, la batch de la 501, qui une année sur deux est géniale, une année sur deux est pourrie, je trouve, sont déjà sold out. Moi, personnellement, je suis fait celle qui s'appelle Cantina 2, qui est organisée, il me semble, avec Fanta Tracks. Mais peut-être que je dis une bêtise. Et en fait, c'est dans l'O2 Arena. Et en fait, c'est une sorte de soirée qui mélange un concert et une convention. C'est-à-dire que vous avez des artistes qui se produisent sur scène. Il y aura même, je crois, Mike Queen qui va faire un show de marionnettistes et tout. Mike Queen, c'est celui qui joue New York. Il ne se rappelle pas. Et à côté de ça, il y a des acteurs qui votent en dédicace. Des acteurs qui ne sont pas invités à célébration et dont la dédicace coûtera entre 20 et 25. C'est-à-dire... Ils sont où ? Ils sont où ? Quoi ? Ils sont où, ces gens-là ? Ah ben, ils sont dans la soirée. Du coup, c'est à la fois un concert et à la fois une convention avec... Il y a une dizaine d'acteurs qui sont là et qui signent pour deux fois moins cher qu'à célébration. Et c'est des acteurs qui ne sont pas invités à célébration. Et ce n'est pas forcément des petits acteurs. C'est des acteurs quand même pas mal. Il y a Kenneth Colley qui joue l'Émirale Piette. Il y a Julian Glover qui joue le Maximilien Wiers. Je ne sais plus l'acteur qui joue le Capitaine Nida. Il y a Babou Fric, le marionnettiste de Babou Fric. Paul Blake qui fait Guido. Enfin voilà, il y a des noms qui sont quand même pas mal. Il y a Randy Secoum qui fait Watto. La voix de Sebulba. Enfin voilà, il y a quand même des noms sympas. Moi j'ai noté encore des petites choses. On parlait d'un tube pour les affiches. Vous prévoyez aussi une BD pour mettre vos photos. Tout simplement dans votre sac. Donc une BD, n'importe quoi. Enfin une pochette. Avec une couverture. Moi en général je prends une BD. Je prends une BD parce que comme ça vous mettez les dédicaces entre chaque page. Et ça évite qu'elles collent entre elles et tout ça. Donc c'est bien rigide. Et dans un sac ça ne prend pas de place. Si vous venez en armure. Donc parler de la 501. Evidemment je viens en armure, je ne viens pas en armure. Donc là on en est plein en train de voir ce qu'on prend. Si vous faites partie de la 501, il faut réserver l'accès aux vestiaires. Donc il faut demander l'accès aux vestiaires. Par rapport sur vos différentes garnisons. Il y a un groupe et il y a un listing. Et vous devez vous inscrire pour avoir accès aux vestiaires. Ce qui permet de rentrer avec l'armure. De poser ça aux vestiaires. Et puis après de pouvoir vous changer. Alors qu'avant le vestiaire était réservé uniquement aux anglais. Là le vestiaire est ouvert. Par contre prévoyez des cadenas. C'est ce qui est indiqué. Prévoyez des cadenas. Parce que voilà. C'est quand même beaucoup de passages. Et c'est définitivement pas. C'est pas généralement la place où vous allez vous faire voler des trucs. Mais c'est toujours une très grande possibilité. Que quelqu'un profite de l'événement pour se faire la main. Des vilains. Il y en a partout malheureusement. J'ai encore un point. Oui. Et de visa. Donc renseignez-vous bien auprès de votre banque. Alors nous en France. Ça dépend des banques. Moi j'ai un ami par exemple. Il va payer 15 euros. Et il n'a pas de frais. À chaque fois que vous allez tirer de l'argent. Vous allez avoir des. Alors évidemment le taux de change. Ça c'est beaucoup. Mais vous allez avoir des frais. À chaque fois il fait du retrait. Donc. En général il faut mieux faire un gros retrait que 50 retraits. À chaque fois que vous allez payer. Vous allez avoir des frais. Donc ça dépend des banques. Moi par exemple. Ma banque c'est 3% à chaque fois. Donc moi j'ai acheté une carte. Enfin j'ai acheté. Sur les sites en ligne et tout ça. Vous allez avoir des cartes gratuites. Sans frais à l'étranger. Donc. C'est peut-être un peu tôt. En cours en délai. Mais. C'est des choses aussi qu'il faut penser. Renseignez-vous auprès de votre banque. Moi par exemple. Un autre ami. Dans sa banque. La banque a un accord. Avec une banque en Angleterre. C'est-à-dire que s'il fait un retrait dans cette banque-là. Il n'a pas de frais. Mais uniquement dans cette banque-là. Par exemple. Je dis n'importe quoi. En France on a le crédit lyonnais. Mais si vous allez à HSBC. Vous n'avez pas de frais. Mais si vous allez dans une autre banque. Vous allez avoir des frais. Là c'est pour le retrait. Questionnez votre banque. Pour éviter d'avoir des surprises. Après j'ai un ami. Moi qui a peur. De la douane au retour. Donc il me dit. Attention merchandising. S'ils ouvrent les coffres et tout. Alors. Moi j'étais surpris que là. On se fasse quand même. Gauler à la douane. Pour récupérer nos billets. Les billets sont envoyés. Et on a. On est taxé. Oui. Pour. Papier. Ouais. J'ai la même chose. Faites les 8 calls. C'est carrément mieux. Oui. Pas de stress. Je n'ai pas compris ton truc. Tu le récupères sur place. C'est le truc où tu vas récupérer les billets sur place. De toute façon. Moi quoi qu'il arrive. De toute façon. Je vais faire du repérage. Du coup j'y serai. Mais moi je n'arrive pas avec toi. Et je n'ai pas de stress. Voilà. Donc. Est-ce que Fred. Tu as encore des trucs. Que tu avais noté. Que tu veux partager avec nous. Je crois qu'on a fait le tour. Ok. On a moins d'une heure. Je vais terminer sur quelques petits trucs positifs selon moi. Puis pendant ce temps-là je vous invite à penser à quelques trucs positifs aussi. Donc. Un truc intéressant pendant la Star Wars célébration c'est une petite manie importée de Disney dans le fond. Puis c'est le partage des pins. Et il y a déjà plusieurs ensembles qui ont été mis en vente. Et il y a plusieurs pins qui ont été annoncés. La moitié des personnes ne pouvaient même pas les acheter les pins. Parce qu'il y avait un meuble. Tu ne pouvais pas l'ajouter au panier. Moi je ne peux pas l'ajouter. Il y en a qui sont déjà soldatés. Oui. Mais je suis certain qu'il va y avoir plusieurs vendeurs sur place qui vont vous permettre de mettre la main sur les pins. Incluant cette merveilleuse pin de bébé à Sokatano. Il est horrible. Je suis 100% avec toi. Ils sont tous horribles. Moi je trouve que les pins de droïdes ne sont pas si horribles que ça en fait. Le chopper il est bien mais à Sokatano. Les badges sont très beaux par contre. Les badges sont super beaux. Oui. Oui. Les badges ont été très très bien réussis. Alors ça n'appelle si quelqu'un va se débarrasser de son passe vendredi. Même je le rachète. Je vais y penser. Et un truc dans le fond que je trouve très positif c'est pour les gens qui aiment la science, la technologie, l'ingénierie, les arts et les mathématiques. Il y a les droïdes builders qui font comme à chaque année maintenant de chaque célébration des ateliers de Steam. Donc c'est comment le développement de toutes ces choses là a lieu et dans l'univers Star Wars puis avec des intérêts Star Wars. Donc c'est faire découvrir la science, les arts et les mathématiques aux jeunes. Puis ça je trouve que c'est vraiment un bon point. Ça s'est ouvert toute la journée. 100% pro pour ça. Je trouve que ça vaut la peine pour les gens qui ont des enfants et qui veulent les intéresser à ce genre de choses là. Ben définitivement quelque chose là à aller voir. Si vous venez avec un enfant, moi je l'avais fait pour mon fils quand il était petit, faites lui un badge spécifique en anglais dans votre langue natale avec les numéros de téléphone pour vous joindre. Si vous perdez votre enfant, qu'il puisse montrer son badge pour dire je m'appelle, appelez telle personne s'il vous plaît dans l'anglais. Parce que si c'est un Allemand et il se retrouve en Angleterre, le petit gamin de 5 ans il est paumé. On sait qu'il n'y a pas les Allemands qui nous écoutent mais prévoyez en anglais un petit badge avec son nom, son prénom et vos différents numéros de téléphone. Voir, moi j'avais mis les numéros de téléphone de mes amis qui étaient dans le groupe, au cas où ils se perdent, bon je ne l'ai malheureusement pas perdu mais au moins il avait un badge. Puis il t'aurait retrouvé sinon donc. La mère était rassurée, sa maman était rassurée mais je n'ai pas réussi à le perdre. Donc on voit ici un aperçu des oeuvres qu'on retrouve sur les badges. Oui c'est très réussi cette année. On peut acheter le set complet à la fin de la convention. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. On peut acheter le set aussi Norm. Mais il est au store là, c'est ça ? C'est ça que tu montrais Seb ? Au store on peut les acheter là ? Non en fait ce que c'est… C'est un montage ? C'est la section de Star Wars célébration, de Star Wars.com en fait, qui annonçait ça puis qui les montrait un peu là séparément chacun donc c'était quand même bien. Le key art un petit peu laisse à désirer mais je trouve que la lanière elle est quand même bien réussie via le key art. Donc ouais, c'est quand même pas trop trop moche. L'affiche est belle aussi, l'affiche est belle aussi. Ouais. T'as le droit Fred, t'as le droit. Désolé. Donc Fred trouve l'affiche belle. Seb, est-ce qu'il y a un truc positif que tu attends avec impatience de la Star Wars célébration 3 qui serait possiblement pas l'annonce de la démission de Kathleen Kennedy ? Moi ce que j'attends, c'est qu'on annonce enfin le retour de Star Wars au cinéma. Oui. Il y a un peu longtemps, c'est ça surtout que j'attends de cette célébration, c'est qu'on nous dise, il y a au moins un film qui est prévu pour 2025 et que ce soit concret pour qu'on ait une date de tournage, qu'on ait un casting, qu'on ait un réalisateur. Ouais, pas que des annonces hein. Non, parce que s'ils annoncent, comme la rumeur le dit, trois films et que sans date, sans réalisateur et tout, enfin on voit même des réalisateurs, s'il n'y a pas de date, s'il n'y a pas de concret, tu peux être sûr qu'ils vont être retardés, annulés, machin et tout. Parce que la rumeur veut qu'actuellement, c'est que Kathleen Kennedy ne pourrait garder son poste que si un film Star Wars sortit en 2025. Donc elle est obligée de fournir un film Star Wars en 2025 si elle veut garder son poste, a priori. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mais bref, on verra bien. Donc Seb, est-ce que toi c'est le Lucasfilm Showcase qui te branche le plus ? Moi carrément, pour moi 80% des panels, l'intérêt c'est le Lucasfilm Showcase, c'est ce qu'on va nous dire. Le premier en plus. C'est le premier. C'est ce qui va donner le rythme de la convention. C'est ça, parce qu'après, par exemple, c'est toujours le panel principal qui débute les conventions, parce que ça instaure une hype sur tout le week-end et ça permet aux gens d'en discuter pendant les quatre jours et tout. Seb, Lucasfilm Studios Showcase, tu crois qu'il va y avoir Harrison Ford ? Il y a peut-être un film qui arrive. Oui, mais je pense que Harrison Ford, il ne fera pas le déplacement à Londres juste pour un panel, tout comme George Lucas. Il y a Indiana Jones quand même. Oui, mais il y a surtout Matt Mickelson et c'est lui qui va venir. Il est déjà venu pour Indiana Jones en 2022. Oui. Et pour cinq minutes, c'est vrai que je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il va plus. S'il vient à Londres, c'est pour l'avant-première européenne, mais ce n'est pas pour un panel à célébration de cinq minutes. Voilà. Mais de toute façon, je l'ai vu plein de fois et tout. Il n'est pas déçu. Il ne sera pas déçu s'il n'est pas là. Non, non. Je serai plus déçu qu'il soit là et que je ne sois pas dans la salle. Non, non. On te fera coucou. On te fera coucou. Non, non. Parce qu'après, il ira. Si jamais il vient, après, il viendra au show floor du Star Wars show. Oui. Donc, je serai là pour l'attendre. Mais voilà. Moi, je l'ai déjà interviewé. J'ai ma photo avec lui. J'ai 14 dédicaces. Comment il se la pète ? Moi, la bonne nouvelle, c'est bête. Mais c'est à Londres. On n'y croyait plus. Une convention en Europe. Une vraie convention. C'est clair. Donc, la bonne nouvelle, c'est ça. En préféré en France. Mais en France, ce n'est même pas la peine d'imaginer quelque chose en France. En Allemagne, c'est plus simple pour nous. Parce que les devises et tout ça, on est en Europe et tout. C'est plus facile. C'est deux heures de train. C'est ça. On peut aller en train. On peut aller en voiture et tout. On ne va pas se plaindre. On a une convention à Londres. Moi, je pensais qu'ils allaient. Ils ont fait Chicago. Ils ont fait Anaheim. Ils ont refait Anaheim. À un moment, je pensais qu'ils allaient dans les pays de l'Est. Dans l'Est. Donc, au Japon. Voilà. Japon, Chine. Parce qu'on sait que c'est les pays qui veulent développer. La Chine. Donc, j'ai cru qu'à un moment, ils allaient zapper comme ça. Convention en Europe, je crois qu'ils vont en profiter. parce qu'il n'y en aura pas avant quelques années. C'est ça. C'est le temps qu'ils retournent aux États-Unis, côte Est, côte Ouest, et puis Japon. Puis après, on revient aux États-Unis encore. Et puis après, on revient. À un moment, s'il n'y a pas de film, il n'y aura plus de convention. La prochaine, elle est dans deux ans. Je crois que tu, Fred, sincèrement, je crois que tu sous-estimes le bon vouloir de Disney, de soutirer de l'argent aux fans. Non. La convention reste une des meilleures façons de le faire. Donc, il y a des fortes chances qu'ils continuent. Ce qui est un peu dommage avec la convention européenne, justement, c'est le manque d'exclus. C'est-à-dire que quand vous êtes aux États-Unis, chaque marque a des exclus et tout ça. Là, à Londres, l'impression que ce n'est pas une vraie convention. C'est con, hein? Tu vois, il n'y a pas d'exclus les Lego, alors que Lego, c'est européen. Tu as tout à fait raison, Fred. Donc, on invite les gens à ne pas manquer Génération Star Wars cette année, qui est une vraie convention. Bien sûr. Dans laquelle vous allez avoir vraiment du plaisir. Non, mais voilà. Là, c'est la convention. Tout le monde ne peut pas y aller. On en a parlé beaucoup avec les amis. C'est un gros budget. Le billet, c'est quatre jours. Quatre jours, c'est long. Donc, ça veut dire les hôtels et tout. C'est un truc à faire. Je pense que moi, personnellement, c'est peut-être l'une des dernières. Parce qu'on voit l'organisation derrière. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a décidé d'arrêter de se prendre la tête. Mais je pense qu'à la fin du week-end, on dira. On n'a pas fait ça. On dira quand même. On n'a pas vu ci. On n'a pas vu ça. Tant pis. Mais par exemple, le monde d'exclus, même si on en a parlé, on les voit après partout. Je trouve ça un petit peu dommage. C'est-à-dire que Lucasfilm devrait dire aux marques présentes. Bah oui, super. Si vous achetez un truc, vous allez avoir un pins exclusif. Les gars, sérieux, quoi. On aimerait avoir des produits exclusifs convention comme on a déjà eu à Londres et comme il y a un AM, comme il y a partout. C'est juste ma petite... Mon point fort, c'est super ça en Europe. Est-ce que c'est une vraie convention? Si, si. C'est une vraie convention. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis même surpris que le groupe Lego qui est basé au Danemark ne soit pas présent sur place. Ils ont dit à des gens qu'ils étaient pour être présents, mais finalement, ils ne semblent toujours pas être présents. Ils ne sont pas au flot. C'est ça. Pas pour l'instant, oui. Voilà. Peut-être qu'il y aura un changement de dernière seconde, mais c'est spécial. Martin, qu'est-ce qui... Peut-être qu'en arrivons, on aura un sac et il y aura une hauteuse, un Lego, une Black Series exclusive. On ne sait pas, hein? On dit ça. C'est le futur de la célébration. Ça va peut-être tourner comme un événement des 23, puis ça va être ça, les sacs cadeaux avec tous les trucs déjà en partant. Martin, quelque chose qui te branche le plus? Oui. Bien d'accord avec Fred. Déjà, rien que le plaisir de se dire, punaise, c'est en Europe. Ça faisait longtemps. Moi, il y a un truc qui m'a bien fait plaisir cette année, c'est quand même... Je ne sais pas si c'était la première fois, mais il y a les horaires de passage sur la live stage. C'est vrai. Et ça, je trouve que c'est quand même pas mal, parce que moi, tu peux quand même essayer, même si tu n'as pas les panels, d'apercevoir certaines personnes. Donc, après, j'imagine que tout le monde est au courant. À peu près tous les quarts d'heure. Ouais. Ouais. Donc, ça, je trouve que c'était une bonne amélioration et j'essaierai d'en tirer profit pour certains acteurs, quoi. Et toi, Juliane? Ben, d'essayer d'aller voir... Oui. Mise à part le livre The Goldsboro Book avec la... Oui, oui, oui. Ta commande personnelle, oui, j'ai deux commandes à rapporter de Art à notre amie Marie-Claude aussi. Oui. Mais il y a deux panels, je crois, sur Andor. Donc, j'espère être capable d'en voir un sur le making of, les effets spéciaux. Puis il y en a un de Doug Chang aussi sur Kenobi. Donc, ça aussi, j'aimerais bien... Il y a deux Doug Chang. Oui, c'est vrai. Il y a deux panels de Doug Chang. Oui. Donc, on va essayer... C'est pour ça, préparez bien vos planis en disant, ça, j'ai vraiment pas envie de le rater. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on se dit, ça ne m'intéresse pas du tout. Il y a beaucoup de podcasts, d'ailleurs. Oui. Il y a beaucoup de chaînes de podcasts qui sont présents. Oui, d'ailleurs, salutations Lucas Feilly qui vont présenter... Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il y a deux podcasts français. Enfin, deux podcasts, pardon. Il y aura deux panels français. Donc, il y aura notre ami Stéphane Faucourt qui est collectionneur. Moi, c'est les panels qui m'intéressent le plus. C'est les collections. Là, en plus, on va avoir des médailles de collection qui sont offertes normalement à la fin des panels. C'est bien dommage parce que ça aurait été beaucoup mieux des Star Tots. Oh non, arrêtez. C'est nul. C'est nul. C'est génial. Des belles médailles qui sont offertes à la fin des panels collector. Moi, c'est les trucs qui nous intéressent le plus de ces panels-là. Il y a Stéphane Faucourt qui est français. Il y a les Star Wars filles qui ont un vrai panel. Donc, ça, c'est super bien. Est-ce qu'elles font en français ou en anglais ? On ne sait pas. Je ne sais pas en français, je pense. en anglais. Probablement en anglais pour commencer, peut-être en français, dépendant de l'audience. Et le troisième, c'est qu'il y a un panel sur Vision. Oui, c'est vrai. Et il y a une équipe française qui sera présente qui est le studio La Cachette que j'ai rencontré il y a un mois dans un event sur l'île. Donc, ils nous ont dit, on a travaillé sur Vision. Vous avez fait quoi ? On n'a pas le droit de dire... On n'a même pas le droit de... Nous, on n'a pas le droit de dire qu'on l'a fait, mais Lucasim a communiqué en disant qu'on était un des studios. C'est tout ce qu'on a le droit de dire. Donc, ils seront présents avec un panel Vision. Donc, il y a trois équipes françaises qui seront sur place. Et nous, Québec et France se réunis sur place. Ben oui, d'ailleurs, on invite tous les fans de Star Wars en direct à trouver les merveilleux cheveux mauves de Juliane. parce qu'il est possible qu'elle ait quelque chose à vous donner pour être allé la saluer et avoir annoncé que vous étiez fan de Star Wars en direct. Ou un autre membre de l'équipe aussi. On va partager entre nous. Donc, gênez-vous pas. Moi, j'ai les stickers. J'ai les patchs. J'ai fait les stickers aussi. Donc... Top. C'est merveilleux. Donc, sur ce, messieurs, je crois qu'on va terminer cette émission. Messieurs-dames. Messieurs-dames. Oui, pardon. Messieurs-dames. Je rappelle qu'on a déjà enregistré cet épisode sur les guides de survie de Star Wars Célébration qui étaient plus axés pour la célébration Anaheim mais qui est toujours à jour pour toute Star Wars Célébration. Donc, voilà. On vous invite à retourner regarder ces épisodes. Merci beaucoup à Juliane, à Martin, à Seb et à Fred d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cet épisode de préparation à la Star Wars Célébration Londres. Merci à toi, Seb. Merci à vous, oui. Du 7 au 10 avril prochain. Bien sûr, on vous invite à nous rejoindre sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. Donc, venez discuter de la Star Wars Célébration sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Discord avec nous, sur Twitch et évidemment sur notre chaîne YouTube. Et parlant de la chaîne YouTube, on vous invite à, si vous avez apprécié cet épisode et même si vous ne l'avez pas apprécié, faites-le quand même. Abonnez-vous. Sonnez la petite cloche pour avoir les prochains épisodes de Star Wars en direct parce qu'il va y avoir des grosses nouvelles pendant la célébration et vous ne voulez pas rater ça. Et rajoutez-nous des merveilleux pouces pour nous aider à propager la parole des fans Star Wars. Donc, toute l'équipe, merci encore une fois d'avoir été avec nous. Merci à toi. Merci à tous. Au nom de tous, je vous dis que la force soit avec vous. Mais bien sûr, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars. N'oubliez un truc, reposez-vous bien. Oui. N'oubliez un truc, reposez-vous avant. Oui. Reposez-vous bien et bon voyage à tous. Merci. Star Wars en direct, remercie ses partenaires, Mint in Box, Planet Star Wars, Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science Fiction. Génération Star Wars